C'est la deuxième fois que tu viens nous voir, ça me fait vraiment plaisir. Tu es déjà venu nous voir il n'y a pas si longtemps que ça, avec l'album Si on chantait plus fort. Donc tout va bien depuis. Super, impeccable, tout va bien depuis, il s'est passé plein de choses. Oui justement, on va en parler. Alors au sujet de la tournée que tu viens de finir, tu as déclaré le côté intime d'un spectacle, c'est ce que je préfère. Là je perçois vraiment la réaction des gens. Alors je voulais te poser la question, est-ce qu'ici c'est suffisamment intime pour toi ou est-ce que tu veux qu'on baisse la lumière ? Sans faire de jeu de mots, largement. Oui ? Largement, c'est largement bien pour moi et c'est super parce qu'il y a cette proximité avec le public et ça vraiment. Et au plus ça va et plus le temps passe et plus c'est ce que je recherche. Alors tu as dit aussi c'est un spectacle à nu et ça me convient bien. C'est ce que tu as dit, alors si tu veux te mettre à l'aise, tu n'hésites pas, je pense que ça va faire plaisir aux dames qui sont là ce soir à mon avis. C'est-à-dire un spectacle à nu, c'est-à-dire vraiment tu te dévoiles vraiment plus en étant proche comme ça des gens et en étant dans les petites salles. On se dévoile toujours plus quand on a moins d'artifice en fait et là je dirais mes seules lumières à moi sur scène, ce sont les trois musiciens qui sont avec moi aujourd'hui. Parce qu'on est quatre sur scène, ce n'est pas évident d'essayer de donner vraiment des choses super musclées, super intéressantes et très intimes à la fois ces trois forces-là avec que quatre personnes sur scène. On ne compte pas le chanteur mais avec trois musiciens. Donc vraiment c'est surtout au travers de leur force et de leur professionnalisme que c'est essentiellement une chose sur laquelle je me suis appuyé parce qu'ils ont réussi à faire ce que dix ou quinze personnes pouvaient faire sur scène et ils ne sont que trois. On vient d'écouter « Si tu revenais », c'est une des chansons issues de la collaboration avec Jean-Jacques Goldman. Collaboration qui dure puisque vous avez enregistrant un duo que l'on entend partout en ce moment, c'est quatre mots sur un piano ? C'est un trio, hein ? Oui, un trio, oui. Enfin, excuse-moi, c'est parce que t'es là que tu parles de Jean-Jacques. J'ai toujours trouvé que vous étiez très macho de toute façon. Alors moi je voulais simplement savoir si de mettre quatre mots sur un piano, ça n'a pas été trop fatigant en fait ? Il faudrait lui poser la question, mais en tout cas je ne sais pas si ça l'a fatigué de faire cette chanson, mais en tout cas il a trouvé encore une fois la bonne recette et surtout ce que j'avais envie de raconter, ce que j'avais envie de dire et cette idée quoi. Je trouve que l'idée, elle est géniale. Quand il est venu me proposer cette idée-là et qu'il m'a dit « ça serait peut-être bien qu'on chante ensemble ». Vous imaginez deux secondes quand Jean-Jacques Goldman vient s'asseoir à côté de vous avec un café et qu'il vous dit « ça serait bien qu'on chante ensemble ». Oui, évidemment. Et là, bien sûr, j'allais lui dire « non, non, ça ne m'intéresse pas du tout ». Non, vous êtes qui d'abord ? Je suis super moupé en ce moment. Je suis super charrette, désolé. C'était super touchant de sa part et est venu comme un petit tour de magie, Christine Ricolle. Puisqu'on parle de collaboration, il y en a une qui a été importante aussi pour toi, c'est celle avec Calogéro. Oui, ben oui. Et vous vous êtes rencontré comment avec Mr. Calogéro ? Calogéro tremblait, qui était tout tremblant à l'époque où il me proposait des chansons. Il en avait sélectionné une quinzaine. Et en fait, au début, je ne l'ai pas vu trembler parce que je n'étais pas là. J'étais à Montréal avec l'équipe de Notre-Dame et j'ai reçu des chansons et tout. Et évidemment, « Que tu reviennes », celle-là l'a fait l'unanimité. Donc voilà, je me suis retrouvé à chanter « Que tu reviennes », puis trois ou quatre autres sur l'album. Et il était super heureux. Et ça a été sa première collaboration avec un artiste et moi. La première fois, en fait, et certainement que le public pouvait entendre ma voix sur une aussi belle chanson. Alors justement, Calogéro qui est venu justement ici, dans cette émission. Ah, il était là ? Ouais, dans les Face à Face Live, il est venu. Oui, il a laissé son pantalon. Il a laissé son peigne. D'ailleurs, il faudrait que tu les rendes. Et justement, on va écouter un petit cadeau pour toi. D'accord. Puisque tu aimes bien, comme nous d'ailleurs, Calogéro, voici « Pomme C » en version Face à Face Live. C'est pour Patrick Fiori et pour tout le monde. Super.